Donc, ma prochaine expérience provient du livre « Mon labo dans un pot maçon ». Donc, moi, je ne l'ai pas faite dans un pot maçon pour que vous puissiez bien voir le résultat, mais c'est une tour de couleurs avec différents liquides qu'on va utiliser. Donc, on a besoin d'un vase ou d'un pot maçon quand même assez haut. Ensuite, on va avoir du miel, du sirop de maïs, du lait, que j'ai mis dans une petite bouteille pour être capable de bien le verser, du savon à vaisselle, de l'eau avec du colorant alimentaire et de l'huile végétale. Donc, pour bien verser l'huile, on va pouvoir utiliser un outil comme ça, un instrument de cuisine comme ça qui permet d'arroser la dinde. À la fin aussi, on pourrait utiliser certains objets pour voir ce que ça donne. Donc, j'ai un raisin, une balle, là, c'est une balle de golf, mais ça pourrait être une balle de Big Pong, ça donnerait un résultat différent. Un bouton, un trombone et un petit jouet en plastique qui est une poule, en fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'avec mes deux bouteilles, en premier, j'ai versé le miel dans le fond. Donc, j'ai mis une demi-tasse de miel. Ensuite, avec la bouteille, là, vous pouvez le voir, là, sur le côté, ici, là, j'ai versé sur le bord, à partir du côté, j'ai versé le sirop de maïs. Donc, vous voyez, déjà, ça donne deux couches différentes. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais verser, maintenant, le lait dans le... Je vais utiliser le côté, là, pour m'aider. Il ne faut pas que ça se mélange. Maintenant que j'ai versé le lait, vous voyez, ça, ça fait une couche par-dessus. Ça, c'est même pas mélangé, vraiment. Je vais verser une demi-tasse de liquide à vaisselle. Je vais verser l'eau avec du colorant alimentaire. Pour finir, je vais mettre l'huile végétale. Il y a une petite affaire, ici, qui s'est mélangée, là, mais ça, c'est quand même assez bien séparé. Il y a du verre liquide. Donc, là, on va faire un test. Donc, on a le miel, le sirop de maïs, le lait, le savon à la vaisselle, l'eau avec le colorant, ainsi que l'huile. Donc, l'eau avec le colorant, on dirait qu'il y a peut-être eu du lait, là, qui a... C'est ça qui arrive, des fois, ça se sépare, ça se mêle un petit peu, mais ça va finir par se reséparer avec le temps. Donc, je vais faire un test. D'après vous, la balle, est-ce qu'elle va se situer dans un de ses étages? Bon, là, c'est une balle de... une balle de golf, quand même assez dense. Donc, on va voir... Si c'était une balle de Big Book, ça donnerait un résultat vraiment différent. Je vais la déposer. Alors, maintenant, j'ai inséré tous les objets dans le mélange, dans l'arc-en-ciel, la tour arc-en-ciel. Et, en fait, ce qui se passe, c'est que d'abord, les liquides ne se mélangent pas. Il y a certains liquides qui ne sont pas miscibles l'un avec l'autre. C'est le cas, entre autres, de l'eau et de l'huile végétale. C'est que les molécules d'eau vont se lier davantage que les molécules d'huile. Donc, c'est pourquoi l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Puis ensuite, bien, ce qui est intéressant, c'est de voir que les liquides n'ont pas la même densité. Donc, par exemple, le miel est beaucoup plus dense et plus lourd que le sirop de maïs, et ainsi de suite. C'est la même chose aussi au niveau de la densité des objets. Donc, je vous invite à consulter également notre page Facebook pour voir de nombreuses suggestions de lecture, bon, celles que vous voyez sur la photo, qui sont pour la chimie et les expériences. Bonne journée!